Il y a un problème. Le comité des langues officielles entendait deux témoins lundi. Selon eux, les universités anglophones du Québec sont surfinancées par Ottawa, ce qui contribue, disent-ils, au recul de la langue française dans la province. Ses études en anglais au postsecondaire affectent profondément la langue de travail et l'univers culturel de ces personnes, c'est-à-dire qu'ils provoquent une anglicisation. La réaction de ce député libéral a été cinglante. Excuse-moi, mais vous êtes teint de marte. Puis là, je vais retirer mes propos. Des propos que Francis Drouin a aussitôt retirés. Mais l'élu ontarien continue de s'inscrire en faux contre les conclusions des deux témoins. C'est tout ça le plus gros problème aujourd'hui. Non, le plus gros problème aujourd'hui, c'est que nos jeunes sont sur cette plateforme-là. Il n'y a pas de barrière géographique. Les jeunes oeuvrent dans un monde anglo-anglophone. Donor Hebb, député de Belleuil-Chambley. L'affaire a rebondi aux communes. Le premier ministre est au moins responsable qu'un de ses députés se permette une injure aussi vulgaire au sujet de notre langue nationale. Nous allons toujours être là pour défendre la langue française. Les libéraux ont pris la défense de leurs collègues. Notre collègue à nous ici, c'est un fier francophone hors Québec qui se tient debout pour le francophone. Non pas seulement pour le français au Québec, mais pour le français partout. Alors que le Bloc québécois s'en fout complètement, monsieur le président. Les conservateurs, eux, réclament des excuses du député. J'ai trouvé ça très décevant. Je pense que c'est un acceptable dans un comité. Si je les ai insultés, je m'excuse. Ce n'est pas mes intentions d'insulter quelqu'un personnellement, mais les propos qui ont été dits hier, oui, ça ne faisait pas de sens. Un des témoins a réagi sur X, écrivant que ce n'est pas sa personne qui est blessée, mais la vérité et la qualité du débat démocratique. Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottawa.